Hmmmm, 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 chut, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est la vidéo d'ASMR, ça va commencer. Ah ok, bonne écoute à tous. Chapitre 16, la chambre des secrets Quand je pense à tout le temps qu'on a passé dans ces toilettes, à quelques mètres d'aile, dit Ron du lendemain matin à la table du petit déjeuner. Il suffisait de lui demander, et maintenant, ils avaient déjà eu du mal à partir à la recherche des araignées sans se faire remarquer À présent, il leur paraissait quasiment impossible d'échapper suffisamment longtemps à la surveillance de leur professeur pour se glisser dans les toilettes des filles À l'endroit même où avait eu lieu la première agression Mais pendant le cours de métamorphose, le professeur McGonagall leur annonça une nouvelle qui, pour la première fois depuis des semaines, chassa de leur esprit la chambre des secrets Les examens de fin d'année allaient commencer à la date du 1er juin « Les examens ? » exclama Semus Finnegan « On va quand même avoir des examens » Il y eut une forte détonation derrière Harry lorsque Neville l'endut pas, laissa échapper sa baguette magique qui fit disparaître l'un des pieds de sa table Le professeur McGonagall le remit aussitôt en place d'un simple mouvement de sa propre baguette et se tourna vers Semus en fronçant les sourcils « Si nous faisons tout notre possible pour que l'école reste ouverte, dit-elle d'un ton sévère, c'est pour que vous puissiez poursuivre vos études Par conséquent, les examens se dérouleront comme d'habitude et je vous conseille de réviser très sérieusement Réviser très sérieusement ? Jamais il n'était venu à l'idée de Harry que les examens puissent avoir lieu dans les circonstances présentes Des murmures de protestation s'élevèrent dans la glace et le professeur McGonagall fronça un peu plus les sourcils « Le professeur Tumbledore nous a donné pour consigne de faire fonctionner l'école le plus normalement possible, dit-elle « Ce qui signifie, est-il besoin de le préciser, que nous devons mesurer en fin d'année ce que vous avez retenu de vos cours ? » Harry regarda les deux lapins qu'il était censé transformer en pantoufles « Qu'avait-il donc appris cette année ? » « Rien qui puisse lui servir à passer un examen, en tout cas » Ron avait l'air aussi consterné que si on venait de le condamner à vivre dans la forêt interdite pour le reste de ses jours « Tu me vois passer des examens avec ça ? » dit-il à Harry en montrant sa baguette magique ravistolée qui les ait échappé un sifflement inquiétant Trois jours avant leur premier examen, le professeur McGonagall s'adressa à nouveau aux élèves à l'heure du petit déjeuner « J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, dit-elle » Des exclamations retentirent aussitôt dans la grande salle « Tumbledore revient ! » lancèrent plusieurs élèves d'un ton joyeux « Vous avez attrapé l'héritier de Serpentard ! » s'écria une élève de Cerdaigle « Les matchs de Quidditch reprennent ! » rugit Dubois surexcité Lorsque le tumulte se fut apaisé, le professeur McGonagall reprit la parole « Le professeur Chourave vient de m'informer que les mandragores sont enfin prêtes à être coupés Ce soir, nous serons en mesure de ranimer les élèves qui ont été pétrifiés L'un ou l'une d'entre eux pourra peut-être nous révéler qu'il les a attaqués Et j'ai bon espoir que cette terrible année se termine avec la capture du coupable Il y eut alors une véritable explosion de joie Harry jeta un coup d'œil à la table de Serpentard et ne fut pas surpris de voir que Dragon Malfoy ne participait pas à l'allégresse générale Il y avait longtemps, en revanche, que Ron n'avait pas paru aussi heureux « Maintenant, on n'a plus besoin de rien demander à Mimi » dit-il à Harry « Hermione pourra sans doute répondre à toutes les questions quand elle se réveillera Elle va être folle quand elle saura qu'on a les examens dans trois jours Elle n'aura pas eu le temps de réviser Il faudrait peut-être mieux la laisser dans l'état où elle se trouve jusqu'à ce qu'il soit terminé » À cet instant, Ginny vint s'asseoir à côté de Ron Elle avait l'air tendue, inquiète Et Harry remarqua qu'elle n'arrêtait pas de se tordre les mains « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Ron Ginny ne répondit pas Elle regardait à droite et à gauche d'un air apeuré qui rappelait quelqu'un à Harry Mais il n'aurait su dire qui « Allez, vas-y, raconte » dit Ron Harry se rappela soudain à qui Ginny le faisait penser Elle se balançait légèrement sur sa chaise d'avant en arrière Exactement comme Dobby lorsqu'il était sur le point de révéler quelque chose Et qu'il n'avait pas le droit de le dire Quelque chose qu'il n'avait pas le droit de dire « Il faut que je te dise quelque chose » parmona Ginny en évitant soigneusement de regarder Harry « Quoi ? » demanda celui-ci Ginny semblait avoir du mal à trouver les mots qui convenaient « Quoi ? » répéta Ron Ginny ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit Harry se pencha en avant et parla à voix basse pour que seul Ginny et Ron puissent l'entendre « Ça concerne la chambre des secrets » demanda-t-il « Tu as vu quelque chose ? Quelqu'un t'a paru suspect ? » Ginny prit une profonde inspiration Mais à ce moment précis, Percy Weasley apparut, le teint pâle, le visage fatigué « Si tu as fini de manger, je vais prendre ta place, Ginny » dit-il « Je meurs de faim, je viens de faire une tournée d'inspection » Ginny se leva d'un banc, comme si elle avait reçu une décharge électrique Elle lança à Percy un bref regard d'effroi et s'enfuit aussitôt Percy se laissa tomber sur la chaise libre et prit une tasse au milieu de la table Percy, dit Ron d'un temps furieux, elle s'apprêtait à nous dire quelque chose d'important Percy, qui était en train de boire une gorgée de thé, avala de travers « Quel genre de choses ? » demanda-t-il en toussant Je lui ai demandé si elle n'avait rien vu d'anormal et elle a commencé à dire que « Oh, mais ça n'a rien à voir avec la chambre des secrets, coupa Percy » « Comment le sais-tu ? » s'étona Ron « Oh, si tu tiens vraiment à le savoir, voilà » L'autre jour, Ginny est tombée sur moi alors que j'étais... Enfin bon, peu importe, elle m'a vu en train de faire quelque chose et je lui ai dit de n'en parler à personne Je croyais qu'elle tiendrait parole mais de toute façon je n'ai vraiment rien du tout Harry n'avait jamais vu Percy aussi mal à l'aise « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? » demanda Ron avec un sourire « Vas-y, dis-nous, je te promets qu'on ne se moquera pas de toi » Percy, lui, n'avait pas la moindre envie de sourire « Passe-moi les petits pains, Harry, dit-il, je meurs de faim » Harry savait que tout le mystère serait peut-être résolu dès le lendemain sans leur aide Mais si l'occasion se présentait de parler à Mimi, il ne voulait pas la laisser échapper Pour sa plus grande joie, cette occasion lui fut donnée au milieu de la matinée Alors que Kildor et Lockhart les accompagnaient au cours d'histoire de la magie Lockhart, qui leur avait si souvent assuré que tout danger était écarté Ce que les fées avaient démenti Était à présent convaincu qu'il n'était plus besoin d'escorder les élèves entre les cours Ses cheveux n'étaient pas aussi soignés qu'à l'ordinaire Apparemment, il était resté debout la plus grande partie de la nuit à patrouiller au quatrième étage « Souvenez-vous de ce que je vous dis quand ils se réveilleront Les premiers mots que prononceront ces malheureux seront c'était Hagrid Très franchement, je m'étonne que le professeur Maconagall estime encore nécessaire de prendre toutes ces mesures de sécurité Je suis d'accord avec vous, monsieur, dit Harry Ron fut tellement surpris qu'il laissa tomber ses livres par terre Merci, Harry, dit Lockhart d'un temps aimable Nous autres, professeurs, avons suffisamment à faire sans être obligés en plus de vous accompagner dans les couloirs Et de surveiller le château toute la nuit Ça, c'est vrai, dit Ron Vous feriez mieux de nous laisser continuer tout seul, monsieur Nous n'avons plus qu'un couloir à parcourir Vous avez raison, Weasley C'est ce que je vais faire, dit Lockhart Il vaut mieux que j'aille préparer mon prochain cours Et il s'en alla Préparer son cours, ricana Ron Se recoiffer plutôt Ils laissèrent les autres élèves de Gryffondor passer devant eux Puis ils se précipitèrent dans un couloir latéral Et se hâtèrent en direction des toilettes de Mimi Gégnarde Potter, Weasley, qu'est-ce que vous faites là ? Harry et Ron se figèrent sur place C'était le professeur Maconagall Les lèvres plus minces que jamais Nous étions, nous allions, Balbusieron, nous allions voir Hermione Acheva Harry Le professeur Maconagall se tourna vers lui en même temps que Ron Il y a un temps fou qu'on ne l'a pas vu, professeur, reprit Harry Et nous pensions lui faire une petite visite à l'infirmerie Pour lui dire que les mandragores étaient prêtes Et qu'elles ne devaient pas s'inquiéter Le professeur Maconagall ne l'avait pas quitté du regard Et pendant un instant, Harry pensa qu'elle allait exploser Mais elle lui répondit d'une voix étrangement roque « Bien sûr, je comprends » « Stupéfait » Harry vit alors une larme brillée dans ses yeux « Je comprends ce qu'ont dû souffrir les amis de ceux qui ont été Je le comprends très bien Bien sûr, Potter, vous pouvez aller voir Miss Granger Je vais informer le professeur Beans que vous n'assisterez pas à son cours Dites à Madame Pemfresh que je vous ai donné mon autorisation » Harry et Ron s'éloignèrent en ayant peine à croire Qu'ils aient pu échapper à une retenue Lorsqu'ils se retournaient à l'angle du couloir Ils entendirent le professeur Maconagall se moucher « Ça, c'est vraiment la meilleure excuse que tu aies jamais trouvée » dit Ron d'un ton admiratif À présent, ils étaient obligés de se rendre à l'infirmerie et de dire à Madame Pemfresh que le professeur Maconagall leur avait donné la permission de voir Hermione Madame Pemfresh laissa entrer à contre-coeur « Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui a été pétrifié » fit-elle remarquer Lorsqu'ils se furent assis devant le lit d'Hermione Harry et Ron se rendirent compte qu'elle avait raison De toute évidence, Hermione n'était pas en état de s'apercevoir qu'elle avait dû la visite Ils auraient pu tout aussi bien s'adresser à l'armoire avec le même résultat « Je me demande si elle a vu son agresseur » dit Ron en contemplant avec tristesse le visage figé d'Hermione « S'il a attaqué ses victimes par derrière, personne ne pourra dire de qui il s'agit » Harry, lui, ne regardait pas le visage d'Hermione Il s'intéressait plutôt à ce qu'elle donnait dans la main droite En se penchant, il vit un morceau de papier froisé entre ses doigts crispés Après s'être assuré que Madame Pemfresh ne se trouvait pas à proximité Il montra le papier à Ron « Essaye de le prendre » murmura celui-ci en déplaçant sa chaise pour cacher Harry La tâche ne fut pas aisée Le point d'Hermione était tellement serré qu'il semblait impossible de lui arracher le papier sans le déchirer Il dut tirer, tourner, tordre la feuille de papier pendant cinq bonnes minutes avant de parvenir enfin à la dégager C'était une page arrachée à un vieux livre de la bibliothèque Harry se hâta de la défroisser et la lut en même temps que Ron « De tous les monstres et créatures qui en donnent aux contrées il n'en est guère de plus étrange ni de plus mortel que le basilic connu également sous le nom de roi des serpents Ce reptile qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre plusieurs centaines d'années naît d'un œuf de poule couvé par un crapaud Pour tuer ses victimes, la créature recourt à une méthode des plus singulières Outre ses crochets venimeux, le basilic possède en effet des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard Il répand également la terreur parmi les araignées dont il est sans nul doute le plus mortel ennemi Le monstre quant à lui redoute plus que tout le chant du coq qui lui est fatal dit aventure et lui parvient aux oreilles Sous le texte, un mot était écrit de la main d'Hermione « Duyau » Harry eut l'impression qu'un rayon de lumière venait d'illuminer son cerveau « Ça y est, murmura-t-il, voilà l'explication Le monstre enfermé dans la chambre est un basilic, un serpent géant Cette voix mystérieuse, c'est pour ça que j'étais le seul à l'entendre Elle s'exprimait en fourche langue Harry regarda les lits autour de lui Le basilic tue par son simple regard, mais personne n'est mort parce que personne ne l'a regardé droit dans les yeux Colin l'a vue à travers un appareil photo Le regard du basilic a brûlé la pellicule mais Colin n'est pas mort, il a été seulement pétrifié Justin, lui, a dû voir le basilic à travers Nick quasi sans tête Nick a pris le regard de plein fouet mais il ne pouvait pas mourir une deuxième fois Et quand on a trouvé Hermione et la préfète de Zerdegle il y avait un miroir à côté d'elle Hermione devait savoir que le monstre était un basilic Je te parie qu'elle a conseillé à la première personne qu'elle a rencontrée de regarder avec un miroir si la voie était libre avant de tourner un angle de mur Alors cette fille a sorti son miroir et... Ron le regardait bouche bée et Miss Degg murmura-t-il Harry réfléchit en se rappelant la scène le soir d'Halloween L'eau, dit-il, l'inondation qui venait des toilettes de Mimi Gégnarde Miss Degg n'a dû voir que le reflet de la créature Harry relut la page, tous les éléments concordés Le monstre quant à lui redoute plus que tout le chant du coq qui lui est fatal lu Harry à voix haute Et les coqs de Hagrid ont été tués L'héritier de Serpentard n'en voulait surtout pas à proximité du château une fois la chambre ouverte Il répand la terreur parmi les araignées, tout se tient Mais comment le basilic a pu se déplacer sans qu'on le voit, demanda Ron Un serpent aussi énorme, quelqu'un l'aurait vu Harry montra le mot qu'Hermione avait écrit au bas de la page Les tuyaux, dit-il, ils se déplaçaient dans la plomberie Quand j'entendais sa voix, elle venait de l'intérieur des murs Ron saisit soudain le bras de Harry L'entrée de la chambre des secrets, dit-il d'une voix roque Et si c'était dans les toilettes ? Si c'était dans les toilettes de Mimi Gagnarde, acheva Harry Ils restèrent un instant silencieux, les yeux écarquillés Ils avaient peine à croire ce qu'ils venaient de découvrir Ça signifie que je ne suis pas le seul à parler fourchelangue dans l'école, dit alors Harry L'héritier de Serpentard le parle aussi C'est comme ça qu'il arrive à se faire obéir du basilic Qu'est-ce qu'on fait, demande à Ron, le regard brillant On va voir ma conagale Allons dans la salle des profs, dit Harry en se levant de sa chaise Elle sera là dans dix minutes, c'est presque la fin de l'heure Ils se hâtèrent de quitter l'infirmerie Et s'y rendirent directement à la salle des professeurs Un corps déserte à cette heure-ci C'était une vaste pièce lambrissée, remplie de chaises en bois sombre Harry et Ron, trop énervés pour s'asseoir Marchaient de long en large en attendant que la cloche sonne Mais en guise de cloche, ce fut la voix amplifiée du professeur McGonagall Qui résonna à leurs oreilles Tous les élèves doivent immédiatement regagner leur dortoir Les professeurs sont attendus dans leur salle Dépêchez-vous, s'il vous plaît Harry se tourna vers Ron Une nouvelle attaque, maintenant Qu'est-ce qu'on fait, demande à Ron, effaré On retourne au dortoir Non, répond Harry en jetant un coup d'œil autour de lui Sur leur gauche, il y avait une sorte de grande penderie Remplie de capes de professeurs Cachons-nous là, dit Harry On va écouter ce qui s'est passé Ensuite, on leur racontera ce qu'on a découvert Ils se glissèrent aussitôt parmi les capes qui sentaient le moisi Au-dessus de leur tête, résonnaient dans un grandement les bruits de bas de centaines d'élèves qui regagnaient leur dortoir Un instant plus tard, la porte de la salle s'ouvrit à la volée Et les professeurs entrèrent dans la salle Certains avaient l'air décontenancés, d'autres semblaient terrifiés Enfin, le professeur McGonagall entra à son tour Le pire est arrivé, annonça-t-elle dans le silence Une élève a été capturée par le monstre et emmenée dans la chambre Le professeur Flidwick, un minuscule sorcier qui enseignait les sortilèges Les a échappés un petit cri aigu Le professeur Joave plaqua les mains contre son visage Comment pouvez-vous en être sûr ? Demande à Rogue, la main crispée sur le dossier d'une chaise L'héritier de Serpentard a laissé un autre message Répondit le professeur McGonagall, le teint livide Juste au-dessous du premier message, il a écrit Ton squelette reposera à jamais dans la chambre Le professeur Flidwick éclata en sanglots Qui est la victime ? Demanda Madame Bibine qui s'était laissée tomber sur une chaise Jenny Weasley, répondit le professeur McGonagall Harry sentiron glisser silencieusement sur le plancher de la penderie à côté de lui Nous allons devoir renvoyer tous les élèves chez eux dès demain Poursuivit le professeur McGonagall C'est la fin du collège Boudlard Dumbledore a toujours dit La porte de la salle s'ouvrit une nouvelle fois à la volée Pendant un instant, Harry eut l'espoir insensé que Dumbledore était revenu Mais ce fut Lockhart qui entra, son éternel sourire aux lèvres Désolé, je m'étais endormi, j'ai manqué quelque chose Il ne remarqua même pas le sentiment proche de la haine Qui exprimait le visage des autres professeurs Rogue s'avança vers lui Voilà l'homme qu'il nous faut, dit-il, l'homme idéal Le monstre a capturé une jeune fille, Lockhart Il l'a emmenée dans la chambre des secrets Il est temps que vous agissiez Lockhart avait bali C'est vrai qu'Ildoroy approuva le professeur Churave Ne disiez-vous pas encore hier soir que vous saviez depuis toujours Où se trouvait l'entrée de la chambre des secrets ? Je, enfin, je, palbutia Lockhart Vous nous avez également dit que vous saviez parfaitement ce qu'elle contonnait Ajouta le professeur Flidwick de sa petite voix flûtée Vraiment, je ne me rappelle plus Je me souviens de vous avoir entendu dire Que vous regrettiez de ne pas avoir eu l'occasion De vous trouver face aux monstres avant que Hagrid soit arrêtée Déclaira Rogue Vous avez affirmé que toute cette affaire avait été très malmenée Et qu'on aurait dû vous donner carte blanche depuis le début Lockhart regarda ses collègues qui le fixaient avec un visage de marbre Non, vraiment, je n'ai, vous m'avez sans doute mal compris Nous comptons donc sur vous, Kildoroy, dit le professeur McGonagall Il vous faudra agir dès ce soir Nous ferons en sorte que personne ne vienne vous déranger Comme ça, vous pourrez neutraliser le monstre à vous tout seul Vous avez enfin carte blanche Lockhart lançait des regards désespérés Mais personne ne vint à son secours Il paraissait beaucoup moins séduissant à présent Ses lèvres tremblaient Et sans son habituel sourire On remarquait son menton fuyant Et son visage étriqué Très bien, dit-il Je vais dans mon bureau Me préparer Et il quitta la salle Bien, dit le professeur McGonagall L'air dédaigneux Au moins, nous ne l'aurons plus dans nos pieds Maintenant, il faut informer les élèves de ce qui s'est produit Vous leur direz que le Boudlard Express les ramènera chez eux dès demain matin Et assurez-vous que tous les élèves ont bien regagné leur dortoir Un parrain, les professeurs sortirent alors de la pièce Ce fut probablement la pire journée que Harry ait jamais connue Il était assis avec Ron, Fred et George dans un coin de la salle commune de Gryffondor Personne ne disait un mot Personne ne disait un mot Percy n'était pas là Il avait envoyé un hibou à monsieur et madame Weasley Puis il était monté s'enfermer dans son dortoir Jamais un après-midi n'avait paru si long Et jamais il n'y avait eu tant de monde dans la tour de Gryffondor Au crépuscule, incapables de rester assis là plus longtemps Fred et George allaient se coucher Elle savait quelque chose, Harry, dit Ron Qui ouvrait la bouche pour la première fois Depuis qu'il s'était caché dans la salle des professeurs C'est pour ça qu'elle a été capturée Ce qu'elle voulait nous dire n'avait rien à voir avec les imbécilités de Percy Elle avait découvert quelque chose sur la chambre des secrets C'est la seule raison possible Ron se frotta les yeux Elle vient d'une famille de sorciers au sang pur, ajouta-t-il Harry voyait le soleil rouge sans disparaître à l'horizon Jamais ils ne s'étaient sentis aussi mal Si au moins ils avaient pu faire quelque chose, n'importe quoi Harry, dit Ron, est-ce que tu crois qu'il y a une chance qu'elle ne soit pas ? Harry ne sut quoi répondre Il ne voyait pas comment Ginny aurait pu être encore vivante Tu sais quoi, dit Ron ? Je crois qu'on devrait aller voir Lockhart et lui raconter ce qu'on sait Il va essayer d'entrer dans la chambre On peut lui dire où elle se trouve, à notre avis Et lui révéler qu'elle a pris un basilic Harry approuva, cela valait mieux que de rester là à ne rien faire Les autres élèves assis autour d'eux étaient tellement abattus et désolés pour les Weasley Que personne n'essayât de les arrêter lorsqu'ils sortirent de la salle commune La nuit tombait quand ils arrivèrent devant le bureau de Lockhart À l'intérieur, ils entendaient des pas précipités, des coups sourds Et d'autres bruits divers qui témoignaient d'une intense activité Lorsque Harry frappas, il y eut un brusque silence Puis la porte s'entrouvrit légèrement et il vire apparaître un œil de Lockhart « Ah, monsieur Potter, monsieur Weasley, dit-il en ouvrant un peu plus la porte Je suis très occupé pour le moment, si vous pouviez faire vite Professeur, nous avons des renseignements à vous donner, dit Harry Nous croyons qu'il pourrait peut-être vous aider Lockhart, dont il ne voyait que la moitié du visage à travers l'entravaillement de la porte Paraissait particulièrement mal à l'aise « Ce n'est pas vraiment... » « Enfin bon, d'accord » Il ouvrit la porte et les laissa entrer Son bureau avait été presque entièrement vidé De grosses mâles étaient ouvertes sur le sol Dans l'une d'elles, des robes de sorcier couleur jade, lilas ou bleu nuit avaient été activement entassées L'autre mâle était rempli de livres jetés pêle-mêle Les photographies accrochées au mur étaient à présent rangées dans des boîtes posées sur la table « Vous allez quelque part ? » demanda Harry « Euh oui, c'est ça » répondit Lockhart en arrachant une affiche de lui accrochée derrière la porte « En appel urgent ? Impossible de faire autrement, il faut vraiment que je m'en aille » « Et qu'est-ce qui va se passer pour ma sœur ? » dit vivement Ron « Une bien triste histoire » répondit Lockhart, le regard fuyant « Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis bouleversée par... » « Vous êtes le professeur de défense contre les forces du mal, coupa Harry « Vous ne pouvez pas partir maintenant, pas avec les horreurs qui se produisent en ce moment » « Je... je dois dire que... » « Quand j'ai accepté ce poste, parmona Lockhart en empilant des chaussettes par-dessus ses robes « Rien ne laissait entendre que... » « Vous voulez dire que vous prenez la fuite ? » s'écria Harry d'un ton incrédule « Après tout ce que vous avez écrit dans vos livres » « Il ne faut pas toujours se fier à ce qui est écrit dans les livres » dit Lockhart d'une petite voix « Mais c'est vous qui les avez écrits » s'indigna Harry « Mon garçon, dit Lockhart, en fronçant les sourcils, a fait donc preuve d'un peu de bon sens « Mes livres ne se seraient pas vendus moitié aussi bien si les gens n'avaient pas cru que c'était moi qui avais fait tout cela « Personne n'aurait envie de lire l'histoire d'un vieux sorcier arménien laid comme un boue « Même s'il a sauvé tout un village, une attaque de loup-garou « Il ferait peur si on montrait sa photo sur la couverture d'un livre « En plus, il ne savait pas s'habiller « Et la sorcière qui avait vu le spectre de la mort avait un menton poilu « Il faut être réaliste, voyons « Alors, vous vous êtes attribués les exploits des autres » dit Harry, stupéfait « Harry, Harry, dit Lockhart, en hochant la tête d'un air agacé « Ce n'est pas du tout aussi simple que ça « J'ai fait un très gros travail « Il a fallu que je retrouve tous ces gens « Que je leur demande de raconter très précisément ce qu'ils avaient fait « Ensuite, je leur jetais un sortilège d'amnésie pour qu'ils oublient ce qu'ils avaient fait « S'il y a une chose dont je puis être fière, c'est bien de mes sortilèges d'amnésie « Je l'ai réussi à merveille « Non, vois-tu, Harry, tout cela représente beaucoup de travail « Il ne se vit pas de dédicacer des livres et des photos « Quand on veut devenir célèbre, il faut se préparer à accomplir un long et difficile travail « Il ferma ses mâles et les verrouilla « Voyons, dit-il, je crois que tout est prêt « Ah oui, il me reste encore une chose à faire « Il sortit sa baguette magique et se tourna vers eux « Désolé, jeune Jean, mais il va falloir que je vous jette à vous aussi un sortilège d'amnésie « Je ne peux pas me permettre de vous laisser colporter mes petits secrets dans toute l'école « Sinon, je ne vendrai plus un seul livre « Harry sortit sa propre baguette magique juste à temps et s'écria « Expelliarmus » « Le garde fut aussitôt projeté en arrière « Il tomba par-dessus une de ses mâles et sa baguette magique lui échappa des mains « Ron la rattrapa et la jeta par la fenêtre ouverte « Vous n'auriez pas dû laisser le professeur Rock nous apprendre cette formule, dit Harry avec colère « Lockhart leva les yeux vers lui, il avait l'air de plus en plus étriqué « Harry le menaçait toujours de sa baguette magique « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, dit Lockhart d'une voix faible « Je ne sais pas où se trouve la chambre des secrets, je ne peux rien faire « Vous avez de la chance, répliqua Harry en obligeant Lockhart à se relever « Nous croyons savoir où elle est et ce qui se cache à l'intérieur, alors allons-y « Ils firent sortir Lockhart de son bureau et le conduisirent jusqu'aux toilettes de Mimi Géniard « À côté du mur où brillaient toujours les sinistres messages « Ils firent entrer Lockhart le premier « Harry était content de voir qu'il tremblait de peur « Mimi Géniard était assise sur le réservoir de la chasse d'eau dans la cabine du fond « C'est toi, dit-elle en voyant Harry « Qu'est-ce que tu veux cette fois ? « Te demander comment tu es morte, répondit Harry « Mimi sembla alors changer du tout au tout « Comme si elle était très flattée qu'on lui pose la question « Oh, c'était abominable, dit-elle avec délectation « C'est arrivé ici même, je suis morte dans cette cabine « Je m'en souviens très bien « J'étais venue me cacher ici parce que Olive Hornby s'était moquée de mes lunettes « La porte était fermée à clé et j'étais en train de pleurer « Quand j'ai entendu quelqu'un entrer « Quelqu'un qui parlait une drôle de langue « Mais c'est surtout la voix qui m'a frappée « Parce que c'était un garçon qui parlait « Alors j'ai ouvert la porte pour lui dire de filer et d'aller dans des toilettes de garçon « Et à ce moment-là, Mimi se gonfla d'importance, le visage rayonnant « Je suis morte « Comment ? » demanda Harry « Aucune idée, répondit Mimi dans un murmure « Je me souviens seulement d'avoir vu de grands yeux jaunes « Tout mon corps s'est encourdi et je me suis sentie partir dans les airs « Elle posa sur Harry un regard rêveur « Et puis je suis revenue, j'étais décidée à hanter Olive Hornby « Elle a vraiment regretté de s'être moquée de mes lunettes « À quel endroit exactement as-tu vu ses yeux ? » demanda Harry « Quelque part par là, dit Mimi en pointant le doigt vers le lavabo qui se trouvait en face de sa cabine « Harry et Ron se précipitèrent « Lockhart se tenait à l'écart, le visage figé de terreur « Le lavabo n'avait rien d'extraordinaire « Ils l'examinèrent centimètre par centimètre « Y compris les tuyaux qui se trouvaient au-dessous « Harry vit alors le dessin d'un minuscule serpent « Gravé sur l'un des robinets d'Harry Vedo « Ce robinet n'a jamais marché, dit Mimi lorsqu'il essaya de le tourner « Harry, dit Ron, essaye de dire quelque chose en fourche-langue « Harry se concentra, les seules fois où il avait réussi à parler cette langue « C'était face à un vrai serpent « Il fixa des yeux le petit dessin en s'efforçant de croire qu'il était réel « Ouvre-toi, dit-il « Il se tourna vers Ron qui hocha la tête « Non, tu as parlé normalement, dit-il « Harry regarda à nouveau le serpent en pensant de toutes ses forces qu'il était bien vivant « Quand il remuait la tête de droite à gauche, il avait l'impression que le serpent bougeait à la lueur des chandelles « Ouvre-toi, dit-il « Cette fois, ce fut un étrange sifflement qui sortit de sa bouche « Et aussitôt, le robinet se mit à briller d'une lueur blanche en tournant sur lui-même « Un instant plus tard, le lavabo bascula et disparu « Laissant apparaître l'entrée d'un gros tuyau suffisamment large pour permettre à un homme de s'y glisser « Harry observa un instant le tuyau et prit sa décision « J'y vais, dit-il « Maintenant qu'ils avaient découvert l'entrée de la chambre « S'il restait la moindre petite chance de retrouver Ginny vivante « Il n'était plus question de reculer « Moi aussi, dit Ron « Il eut un instant de silence « Eh bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi, dit le garde avec un rectus « Qui n'était plus que l'ombre de son habituel sourire « Je vais, il fit un pas vers la porte « Mais Ron et Harry prendèrent sur lui leur baguette magique « Passé donc le premier, grogna Ron « Le visage l'évide, privé de sa baguette magique « Le garde s'approcha de l'ouverture béante du tuyau « Ça ne servira à rien en voyant, dit-il d'une voix faible « Harry le poussa dans le dos avec sa baguette « Et le garde finit par glisser les jambes dans le tuyau « Je ne crois vraiment pas que... » commença-t-il « Mais Ron le poussa et il disparut dans l'ouverture « Harry le suivit aussitôt « Il se glissa à son tour dans le tuyau et se laissa tomber « Il avait l'impression de dévaler un toboggan sans fin « Obscur et visqueux « Au passage, il aperçut d'autres tuyaux qui partaient dans toutes les directions « Mais aucun n'était aussi large « Harry était secoué en tous sens par les signosités du tuyau « Qui le précipitaient dans des profondeurs insoupçonnées « Bien loin au-dessous des cachots « Derrière lui, il entendait Ron glisser avec des bruits sourds « Chaque fois qu'il passait dans un coude « Puis soudain, le tuyau redevint horizontal « Et Harry fut projeté sur le sol humide d'un tunnel « Aux parois de pierre, juste assez haut pour s'y tenir debout « Un peu plus loin, Lockhart se relevait, aussi pâle qu'un fantôme et couvert de boue « Harry s'écarta pour laisser passer Ron « Qui jaillit à son tour du tuyau et retomba à quatre pattes « On doit être à des kilomètres au-dessous du château « Dit Harry d'une voix qui se répercutait en écho dans le tunnel obscur « Sous le lac, sans doute, dit Ron « En voyant les parois couvertes de vases « L'hémos, murmura Harry « Et sa baguette magique s'alluma à nouveau « Venez, dit-il à Ron et à Lockhart « Ils s'enfoncèrent alors dans le tunnel « Patougeant bruyamment dans les flaques d'eau qui recouvraient le sol « Le tunnel était si noir qu'ils ne pouvaient pas voir très loin « À la lueur de la baguette magique « L'ombre de leur silhouette paraissait monstrueuse « N'oubliez pas, dit Harry « Si jamais vous entendez quelque chose bouger « Fermez immédiatement les yeux « Mais le tunnel paraissait aussi calme qu'un tombeau « Le premier bruit bizarre qu'ils entendirent « Fut un craquement sonore lorsque Ron marcha sur quelque chose « Qui se révéla être un crâne de rat « Harry éclaira le sol de sa baguette « Et ils virent qu'il était jonché d'os de petits animaux « En essayant de ne pas penser à l'état dans lequel il risquait de retrouver Jenny « Harry reprit son chemin devant les deux autres « Et suivit un coup de queue formait le tunnel « Il y a quelque chose là-bas, dit Ron d'une voix roque « En saisissant l'épaule de Harry « Tous trois se mobilisèrent « Harry distingua les contours d'une chose énorme et courbe « Qui s'étendait au travers du tunnel « La chose ne bougeait pas « Il est peut-être endormi « Murmera-t-il dans un souffle en se tournant vers les deux autres « Lockhart avait plaqué les mains sur ses yeux « Harry regarda à nouveau la chose « Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal « Très lentement, les paupières à peine entrouvertes « Harry s'avança en levant sa baguette « La lueur qui brillait à son extrémité « Éclaira la gigantesque peau vert vif d'un serpent qui avait mué « La peau vide était enroulée sur elle-même en travers du tunnel « La créature à laquelle elle avait appartenu « Devait mesurer au moins six mètres « Incroyable, dit Ron d'une voix faible « Il y eut soudain un bruit de chute derrière eux « Les jambes de Kilderoy Lockhart s'étaient dérobées sous lui « Levez-vous, dit Ron sèchement en pointant sa baguette d'un air menaçant « Lockhart se releva « Puis il se jeta sur Ron en le projetant à terre « Harry se précipita, mais il était trop tard « Lockhart, à le temps, s'était redressé, brandissant la baguette de Ron « Il avait retrouvé son sourire satisfait « L'aventure se termine ici, les amis ! » s'exclama-t-il « Je vais prendre un morceau de cette peau et le rapporter à l'école « Je leur dirai qu'il était trop tard pour sauver la fille « Et que vous avez tragiquement perdu l'esprit à la vue de son corps, me dit-il « Vous pouvez dire adieu à vos souvenirs ! » Il leva au-dessus de sa tête la baguette rafistolée de Ron et hurla « Oh, bléiette ! » « La baguette explosa alors avec la force d'une petite bombe « Harry se protégea le visage de ses bras et s'enfuit à toutes jambes « Glissant sur la peau de serpent pour échapper aux énormes morceaux de roc « Qui se détachaient du plafond et s'écrasaient sur le sol dans un bruit de tonnerre « Bientôt, il se retrouva seul face à un mur dépouli « Ron, hurla-t-il, tu n'es pas blessé ? Ron ! » « Je suis là, » répondit la voix étouffée de Ron derrière l'amas de roc « Moi ça va, mais l'autre idiot en a pris un coup « Il y eut un bruit sourd, celui d'une exclamation de douleur « Comme si Ron venait de donner un coup de pied dans les tibias de l'eau-carte « Ça va, il est toujours vivant, » dit Ron « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » ajouta-t-il d'un ton désespéré « Je n'arriverai jamais à passer de l'autre côté, ça nous prendrait un temps fou de creuser un trou dans ces rochers » Harry leva les yeux vers le plafond du tunnel Deux grosses lézards y étaient apparus Il n'avait jamais essayé de briser d'aussi gros rochers à l'aide de sa baguette magique Et ce n'était pas le moment idéal pour faire l'expérience Le tunnel risquait de s'effondrer sur toute sa longueur Il s'était en train de perdre du temps Il y avait maintenant plusieurs heures que Ginny était prisonnière de la chambre des secrets Et Harry savait qu'il ne restait plus qu'une seule chose à faire « Attends-moi là avec l'eau-carte, » dit-il à Ron « Je continue Si je ne suis pas revenu dans une heure Il y a eu un instant de silence poignant « Je vais essayer de déplacer un peu ces rochers pour que tu puisses passer tout à l'heure » Répondit Ron d'une voix qu'il s'efforçait de rendre la plus ferme possible « Eh, euh, Harry » À tout à l'heure coupa Harry qui faisait de son mieux pour cacher le tremblement de sa propre voix Il repartit tout seul, contournant la peau du serpent géant Le bruit que faisait Ron en tentant de creuser un trou dans les rochers et boulet L'accompagna un moment puis s'évanouit à mesure qu'il avançait Le tunnel ne cessait de tourner Harry sentait ses nerfs à vif Il avait envie de voir la fin du tunnel Mais il redoutait en même temps ce qu'il risquait d'y découvrir Enfin, après une dernière courbe Harry se retrouva devant un mur sur lequel étaient gravés deux serpents entrelacés De grosses émeraudes étincelantes étaient serties à la place des yeux Harry s'approcha, la gorge sèche Il n'a eu aucun mal à imaginer que ces serpents-là étaient bien réels Leurs yeux brillaient avec une telle vivacité qu'ils paraissaient vivants Harry devina ce qu'il avait à faire Il s'éclaircit la gorge et la lueur des yeux d'émeraudes semblent à frémir « Ouvrez ! » dit-il dans sensiblement Rock Les deux serpents se séparèrent aussitôt Les deux bancs de mur sur lesquels ils s'étaient gravés venaient de s'écarter en silence Quelques instants plus tard, ils avaient entièrement disparu, laissant la voie libre Harry, tremblant de tous ses membres, franchit alors l'ouverture Bonsoir, ça y est, Harry et Ron sont enfin arrivés à percer le mystère de la chambre des secrets Avant de débuter, vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don, le lien est en description On va parler de la confiance de Ron et Harry envers Lockhart Lorsque nos protagonistes sont cachés dans l'armoire de la salle des professeurs Le corps enseignant se moque de Lockhart en mettant en avant toutes les aberrations qu'il a dit Ils le mettent face à ses mots Lui le souhaite s'en mettre en défense contre les forces du mal Tourné au ridicule, il finit par quitter la salle pour se préparer à quitter définitivement Boudlard Harry et Ron détestent Lockhart Ils savent qu'il est incompétent Ils ont vu McGonagall, Flitwick, Churave, Pépine et même Rock se moquer de lui Et pourtant, ils vont chercher de l'aide auprès de Lockhart Ils auraient pu prévenir n'importe quel autre professeur Ce dernier aurait convoqué ses collègues pour organiser un sauvetage de Ginny Mais non, ils ont choisi le pire Pourquoi ? Alors déjà, je tiens à rappeler que Harry et Ron n'ont que 12 ans Ils sont encore jeunes et un peu naïfs Et bien qu'ils trouvent que Gilderoy Lockhart est un mauvais professeur Et ils le respectent un minimum en tant que tel Ils croient en ses exploits malgré tout Après tout, Dumbledore l'a engagé, il fait partie du corps enseignant Mais pourquoi la discussion dans la salle des professeurs ne leur a pas mis la puce à l'oreille ? Comme ça ne traînera pas dans nos pieds Atima Conagal Quelles ont été les pensées de Ron et Harry à ce moment précis ? Ils ont peut-être cru que Lockhart n'était pas apprécié du reste des professeurs Et que tous préféraient travailler à protéger Boudlard sans lui Ce qui est vrai Ils ont cru que Lockhart s'apprêtait vraiment à aller dans la chambre des secrets Peut-être même qu'ils ont pris la gêne immense de Lockhart Pour un mal-être dû au fait qu'il est mis à la porte par les autres En tout cas, ils ont choisi ce prof Et je remercie J.K. Rowling de ce choix Qui rend l'histoire bien plus intéressante, marrante et instructive Harry et Ron ont douté de Lockhart Et comme l'a dit Bacon, le doute est le premier pas vers la vérité Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !